... Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo favori alors pas forcément favori du mois de mai mais favori du moment parce que j'ai pas fait de favori je crois pour avril il me semble donc je vais plutôt faire un favori du moment donc je vais faire comme j'avais fait une fois ... les favoris make-up je vais les utiliser devant vous en fait j'avais déjà fait ça et j'avais eu de bons retours donc voilà je vais commencer par les favoris soins entre guillemets parce que j'en ai pas beaucoup et oui ça arrive des fois donc je vais commencer par le la vie est belle de Lancôme alors le problème j'adore ce parfum c'est une tuerie il tient il tient super bien le problème c'est que j'ai fait une réaction allergique au niveau du cou à ce parfum donc du coup ce que je fais c'est que je le mets sur mes poignets ou alors je le mets là derrière et ici j'ai pas de problème mais quand je le mets là je fais des plaques rouges donc bah j'ai un petit peu les boules mais en même temps je me dis que ça va je peux l'utiliser quand même et que il sent tellement fort sans forcément être en tétant mais il sent tellement fort alors qu'il y a franchement pas besoin de le mettre sur le cou pour que même vous même vous même vous le sentiez j'espère que vous avez compris ensuite nous avons deux gels douche alors le dop à la au tartelette à la tartelette aux fraises donc c'est une tuerie intergalactique clairement je trouve il sent vraiment le gâteau à la fraise la pâte vous voyez la tartelette il sent vraiment ça c'est une tuerie c'est un plaisir d'utiliser alors l'odeur ne reste pas sur la peau pendant des heures non plus vous imaginez pas que vous allez sentir le gâteau toute votre vie mais à utiliser c'est un plaisir et j'en ai un autre du petit marseillais c'est à l'huile d'abricot et fleur d'amandillé donc c'est une douche crème et ça c'est une tuerie aussi j'adore les les gels douche à l'abricot et celui-ci je vous le conseille il est très onctueux c'est une douche c'est une crème et il est vraiment très agréable ensuite j'ai racheté alors je l'ai déjà racheté mais il est déjà presque vide mon rafistoleur donc l'après-shampooing de chez Lush donc je vais vous montrer il est déjà presque vide qu'est-ce que vous voulez quand on aime on compte point et mon ça se décolle je vais l'enlever mon exfoliant de chez The Body Shop au citron qui lui aussi commence à faire la gueule mais comme ça va être les soldes je vais aller me faire un petit stock de beurre corporelle de Body Shop enfin de pas de beurre corporelle on en est déjà plein mais d'exfoliant au citron peut-être d'autres mais pour ce temps bref ces produits je vous en ai déjà parlé notamment l'exfoliant The Body Shop vous le connaissez en long, en large, en travers du moins sur ma chaîne le rafistoleur vous le connaissez donc je ne vais pas m'étaler pendant 300 ans dessus nous sommes d'accord et je vais passer au favori make-up alors alors qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé enfin beaucoup je vais commencer par ce que je ne vais pas ce que je ne vais pas vous montrer en direct c'est le vernis Sougarmat donc de chez Kiko et celui-ci c'est le 640 et celui-là je l'adore je l'ai porté quand je suis partie en Italie je suis partie le 29 28 ou 29 je ne sais plus et je suis revenue donc 5 jours après et il n'avait pas bougé sincèrement je n'ai pas fait de retouche et il n'a pas bougé donc c'est voilà j'en suis satisfaite à 100% ensuite je vais vous faire un petit zoom donc c'est un c'est la CC Cream de chez L'Oréal donc c'est la verte donc alors quand vous la mettez c'est comme ça voilà et moi je l'applique avec ma Beauty donc un autre favori la Beauty Blender de chez Kiko donc là elle est grosse parce que je l'ai mouillée moi j'aime bien l'utiliser mouillée et donc je mets ce produit sur les éventuels rougeurs et en fait c'est pas que je la mets sur mes rougeurs désolé c'est mon miroir c'est pas que je les mets sur mes rougeurs c'est que je les mets là où là ça va aujourd'hui j'ai pas beaucoup de rougeurs mais quand j'en ai elles sont plutôt localisées ici et ici donc là je vous le mets en direct mais ça sert à rien étant donné que je n'ai pas de rougeurs voilà alors j'adore l'utiliser c'était surtout pour utiliser la Beauty Blender et en fait j'adore cette cette éponge enfin cette éponge cette chose là elle est super agréable une fois mouillée elle est très très agréable alors moi je crois je pense que je l'ai mal essuyée elle est un petit peu humide mais c'est agréable parce que c'est très très frais en fait et c'est vrai que depuis deux jours c'est pas qu'il fait chaud mais un petit peu donc on va pas se plaindre non plus de toute façon on est jamais content voilà ensuite qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé j'ai fait un un combo de mon Accor Parfait et de ma crème Herborian donc en fait je mets une bonne pompe du Accor Parfait après je prends mon truc là je mets un petit goigoui ensuite je prends un pinceau fond de teint quelconque je mélange et en fait c'est la teinte du coup elle est vraiment parfaite je trouve pour moi donc ensuite je mets je mets tout ce qu'il y a sur le pinceau sur mon visage je crois clairement voilà ensuite je reprends ma oh je suis trop belle je reprends ma Beauty Blender et voilà tout simplement et je trouve que ces deux produits ensemble sont top couplés avec la Beauty Blender ça le fait clairement ça le fait alors là ça fait très blanc à la caméra c'est bizarre quand même ça passe ça que voulez-vous là c'est pas pour vous vanter les mérites du fond de teint ou de la crème teintée tout le monde sait que la crème teintée herboriant est vraiment très très bien etc mais c'est parce que je trouve que les deux ensemble me font un très bon teint en fait me font le teint que je enfin me font la couleur que je veux désolé j'ai revêté voilà ils font vraiment la couleur que je veux et même si vous avez l'impression que c'est blanc c'est aussi la luminosité qui fait ça mais vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de démarcation quoi je vais juste poudrer hors caméra alors c'est pas un favori mais voilà de toute façon je l'utilise tout le temps mais voilà je vais le faire hors caméra parce que c'est pas un produit que j'avais spécialement envie de vous présenter j'ai poudré hors caméra j'ai pas mis d'anti-cerne parce que j'ai pas spécialement de cerne mais sachez que ces derniers temps j'ai beaucoup utilisé le Match Perfection de chez Rimmel qui est une tuerie intergalactique également là j'ai pas spécialement de cerne donc je ne l'ai pas plus utilisé non mais voilà euh ensuite j'ai énormément utilisé ma Terra Aura de Guerlain donc je fais je kiffe ce produit là ils sont beaux plus il est beau donc c'est une poudre sculptante ombre et lumineux c'est le tout beau donc moi ce que je fais je m'embête pas je mets le pinceau au milieu je prends et et je pose voilà alors c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre je trouve que ce produit est en fait assez léger il est subtil du coup vous avez pas l'impression d'avoir l'air d'une carotte comme je dis souvent euh il illumine beaucoup enfin ce qui est au milieu illumine énormément c'est en fait un joli doré qui fait office d'highlight donc je sais pas si vous verrez bien de toute façon la caméra c'est pas très évident juste avec la luminosité qui est vraiment très très forte on a du mal à vraiment se rendre compte mais c'est un produit qui illumine énormément je vais quand même je vais quand même essayer de vous zoomer mais je vous promets pas là bref si vous voyez un peu de mais c'est pas évident voilà donc je trouve que ce produit est top il illumine il fait un un joli glow et c'est vraiment agréable à utiliser il s'envole par contre il coûte un peu cher il faut quand même le reconnaître je l'ai payé de cinquantaine d'euros je crois cinquante-sept même je dirais donc voilà mais je suis tombée en amour dessus ensuite un autre si j'arrive à ouvrir mon autre favori c'est un blush donc c'est lui que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci enfin depuis que je l'ai en fait c'est un blush de chez Kiko c'est le 02 Queer Kipink bon je sais pas s'il y est encore c'est la collection qui est comme ça je sais pas du tout s'il y est encore alors ce blush est magnifique par contre est très pigmenté j'ai juste tapoté le pinceau je vais vous montrer de l'autre côté j'ai juste fait comme ça et donc je fais comme ça je tapote juste un peu dans la boîte et après je tapote ici après j'étire un tout petit peu vers le bas mais pas beaucoup et après on tourne et je reprends un pinceau pour un peu estampé parce que faut pas non plus voir l'air de la clou j'aime énormément ce blush il commence déjà à se creuser c'est incroyable quand on aime des produits un autre favori Kiko c'est le crayon à sourcils qui est comme ça donc là vous avez le crayon et là vous avez une petite brosse alors là il faut que je que je décide à redécolorer un petit peu donc je vais le faire il faut peut-être après voilà parce que pour l'instant je trouve que le crayon on va pas du tout et donc un autre favori c'est le gel mascara à sourcils qui est une tuerie il fait vraiment tenir les sourcils en place sans bouger il faut aussi que je me décide de les épiler il y a mes petites poils là bon bref hein et j'aime énormément 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 il tient très bien c'est moi qui me galère tout le temps avec mes sourcils là je trouve que c'est plutôt pas non et ensuite c'est deux mascaras alors le Luxurious Lashes Waterproof Mascara de chez Kiko et le Rocket alors le Rocket je l'aime beaucoup mais si vous vous faites pas attention il va vous faire des paquets enfoiré voilà il est puni alors sa brosse est comme ceci c'est une grosse brosse avec des tout petits picots en fait voilà et le Luxurious Lashes lui j'ai pas trop de trucs à lui reprocher c'est pareil c'est une énorme brosse mais avec des plus gros picots donc j'utilise d'abord le Luxurious voilà il fait des cils juste de fou ce mascara la brosse c'est beaucoup trop grosse pour faire le bas donc j'attends et j'utilise ensuite celui-ci pour faire le dessous et rajouter un peu au dessus on attend juste un peu que ça sèche et donc voilà ce que ça donne les deux donc il faut que je nettoie un petit peu mes bêtises voilà mais je trouve que le résultat des deux ouais j'ai mal nettoyé je vous l'accorde voilà et ensuite un autre petit favori j'ai beaucoup utilisé ce sont des rouges à lèvres Maybelline alors j'ai mes trois vivides et également un color sensationnel mais je ne sais pas c'est dans quelle gamme parce que c'est tous des colors sensationnels mais donc il y a les vivides qui sont comme ceci et un comme ceci donc qui est un petit rose tout simple alors vous allez me dire waouh Mélanie du coup j'allais pas trop flash bah oui mais il se voit quand même mais c'est très glossy en plus il s'est tombé quoi il s'est en chewing-gum et mes trois vivides donc je vais vous mettre les comme ça et je dirais que celui que j'ai le plus utilisé c'est peut-être le vivid rose donc celui qui est vraiment le plus flash il est tellement flash que je ne sais s'il va vraiment ressortir si ça va donc c'est celui-là celui-ci je ne sais pas si il ressort voilà donc ça c'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé ensuite nous avons le shocking coral qui est un coral donc flash que j'ai mis ici là et le dernier donc le fuchsia flash qui est un fuchsia flash non donc là je vais mettre celui que je mets tout le temps le vivid rose par contre j'ai les lèvres très abîmées donc je vais mettre du gloss du gloss du beau ma lèvre avant c'est vraiment juste pour vous montrer parce que j'ai les lèvres vachement sèches et il y a voilà donc comme je vous ai dit j'ai les lèvres un petit peu sèche du coup ça ne ressort pas très bien voilà mais ils vont être le temps qu'il fait je trouve que ça ne le fait ça ne le fait bien donc voilà pour mes petits favoris en direct live voilà donc pour mes petits favoris du moment pas forcément du mois mais du moment les filles évidemment comme à chaque fois si vous voulez des précisions sur un produit dites le moi je vous répondrai bien évidemment en attendant qu'est-ce que je peux faire d'autre à part vous faire des bisous et vous dire à la prochaine vidéo bye bye et Sous-titrage ST' 501